bonjour et messieurs bonjour bonsoir vous êtes bien à l'émission parfois vous me recevez une fois de plus c'est la musique d'ailleurs aujourd'hui on va croiser quelqu'un qui n'est pas forcément qu'on est de grand public d'hiver et c'est ça aussi ça n'est pas à part on va vers les gens pour essayer d'aider les personnes et de plus faire que cette personne soit connue si elles ne le sont pas merci beaucoup à tout le monde et celui que vous allez recevoir c'est un artiste auteur qui fait plusieurs genres musicaux vous saurez desquels il s'agit maintenant mesdemoiselles et messieurs bonsoir à tous bonsoir à tous et à toutes merci de nous suivre vous êtes toujours à l'émission fard fard sur votre chaîne préférée ivoire tv musée canal 209 et bouquet canal plus nous sommes aujourd'hui comme je vous l'annonçais tantôt on est avec quelqu'un peut-être que vous ne connaissez pas mais vous allez le connaître bientôt parce que il fallait qu'on vienne l'interroger avant qu'il ne soit stars parce que les stars ils vont faire mal sur nous donc voilà on vient l'interroger malheureux c'est important on parle des mecs et il va commencer à être super star il va nous voir dans les rues il va baisser la poussière va baisser de l'eau sur nous alors comment ça va monsieur stars voilà ma mère stars ça suffira stars stars c'est bon ok sinon c'est stars slides stars slides ah ok super 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 comment tu veux tranquille je suis là tranquille donc on va où là à papa on a fa a fa 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 a fa qui se méfie passe en face directement en s'utilisation friend face au face tu connais non at best rmet儿 on il va falloir getus face qu'on aime on est là on a fait et fait il va falloir dire fa' et fait y ambitious et là on a commencé papa en anglais avec l'embreu ahahah alors peu non comment ça va sales america ça fait combien de temps que as-tu fait fait plus d'un mois un peu plus d'un mois un peu plus d'un allez combien de temps on peut pas vous vous abattráz deestion ou bien moi je me было pas de cash你 ne me cacher non parce que je t'ai venu pour le FEMUA, et puis après le FEMUA, j'ai dû rester comme ce n'était pas prévu, donc du coup, je le cache un peu pas. Tu as dit tout à l'heure, j'ai tant parlé, prononcer des mots arabes, dès que tu es musulman, donc en même temps, tu parles en même temps. Oui, en fait, je suis né d'une famille musulmane, après la religion, je ne sais pas, je la respecte, mais je pense que je suis musulman, je ne suis pas pratiquant, je respecte le genre, c'est très important. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes avec un monsieur, comme je le disais, pour quelqu'un qui fait de la musique reggae, qui fait un peu de tout, il fait un peu de tout, il touche à tous les gens musicaux, et il fallait qu'on vienne nous rencontrer pour lui demander, c'est quoi son problème, pourquoi il ne chante pas une seule musique. Voilà, donc le Farafa est là aujourd'hui, on va nous poser la vraie question, mais là, que vous aimez. Alors, Staz, dis-moi, comment est-ce que tu es arrivé à la musique? D'abord, qui est Staz Lai, d'abord? C'est qui, Staz Lai? C'est qui? Tant que je finis de répondre à la question, on aurait fini de l'émission. Avant, c'est tout. Non, mais vas-y, en quelques mots. Bon, Staz Lai, en gros, Staz, c'est le diminutif de Staz. Staz, c'est, dans la religion musulmane, c'est des personnes qui enseignent la bonne parole. Le Coran, ils expliquent. Dans les madalasas, les éclats coraniques, en fait, les professeurs des éclats coraniques, puisqu'ils expliquent. Donc, on les appelle les houstases. Et comme quand j'étais à Boakye, je commençais à faire du rap. Où t'as commencé le rap? En fait, pas vraiment, j'ai commencé par le soupir. C'est-à-dire qu'en fait, ça commence, regarde. J'ai genre huit, dix ans. Je vais en colonie de vacances. En colonie de vacances, tu vois comment c'est la colonie de vacances. Des ambiances faciles, c'est ça. Donc, je me repère un talent. J'aime bien l'ambiance, en fait. J'aime bien le monde, tout ça. Et on a discerné un diplôme de meilleur ambianceur. Je ne sais pas vraiment ce que c'est. Meilleur ambianceur de la colonie de vacances. De la colonie de vacances, tu vois, c'était un peu zougou, ça. Et pendant, après la colonie de vacances, en fait, je rentre à l'écran militaire. Quand je suis rentré à l'écran militaire, dans les années 90 aussi, il avait demandé surtout... Et cette époque, il va passer. Je vais rentrer dans le rap. Parce que, tu vois, l'époque hip-hop et tout ça, on avait plein de rappeurs. Donc, je suis rentré dans le rap, en fait, avec les membres de ZomRap, Je m'anticiperais encore ZomRap, la génération All Mightis et mes frères. Donc, tu vois, ZomRap, après ça, je vais à l'ombre, je fais du R&B. Après le R&B, je me retrouve, en fait, avec des amis qui font du reggae, qui font du live. Tu vois, le reggae, en fait, ça tourne, c'est du live. Le reggae, ça parle, mine de rien, le reggae, c'est comme... C'est comme de la musique ZomRap, tu vois, ça parle à des problèmes de la population. Ça, comme on parlait des autres pays, on a demandé aussi... Tu vois, là, ça fait un mois et demi de ta vie. Oui, oui. Tu viens souvent, comment est-ce que tu trouves la musique ivoirienne dans son ensemble? Comment est-ce que tu la juges? Selon toi, tu n'as pas besoin d'autre chose? Quand tu écoutes là, j'entends ça. Tu entends ça? Je peux te dire que c'est ça. La musique ivoirienne, aujourd'hui, elle pleure. C'est fou. Tous nos artistes représentants de la Côte d'Ivoire sont partis. Ils sont partis pour des raisons personnelles, familiales, politiques, ceux que tu veux, madame. La Côte d'Ivoire a perdu... On a perdu... On a perdu vraiment nos vraies identités et nos artistes, tu vois. Et c'est vrai, dans les pleurs, dans la Côte d'Ivoire, tu vois, c'est vraiment ça, quoi. La Côte d'Ivoire est vraiment à ce stade. On peut faire mieux. Et il faut simplement que soit les artistes qui sont partis reviennent, soit les artistes qui sont là fassent des choses un peu plus conscientes. Je ne dis pas que les gens fassent des choses pas conscientes. Mais je pense que la musique ne retransmet plus vraiment... Non, tu veux dire quoi? Tu veux dire que les musiques qui sont là, tu vois, c'est n'importe quoi. C'est ce que tu veux dire? Non. Tu veux dire que c'est n'importe quoi, c'est pas de la musique, c'est de l'espace. C'est ça, c'est de l'espace. Bon, alors, attends, je vais... Je ne peux pas expliquer les huiles. Je vais bien expliquer les huiles. Oui, je peux expliquer les huiles. À notre temps, quand nous, on écoutait des musiques, par exemple, c'était des musiques, en fait, qui parlaient de choses, qui étaient de la vie. Ce n'était pas creux. Ce n'était pas creux. Il n'y avait pas... Tu ne peux pas écouter une musique, quand tu ne comprends pas, ceci, ce n'est pas dans ton édition. Aujourd'hui, tu peux écouter une musique. Je pense que je pense que... Les gens qui font du coupé des calés, c'est une identité. C'est bien, ça existe. Mais ce n'est pas une référence au musical. C'est une identité artistique. Faire du coupé des calés, ça peut permettre à un enfant, à un moment de son âge, en fait, de s'occuper. Ça ne peut pas aider, par exemple, l'universitaire. Eh bien, quand on est au collège, ça peut servir le gain pour s'amuser. Mais il y a plusieurs autres types de musique, en fait. Et je pense que l'ivoirien ne se donne plus les moyens d'aller jusqu'au bout. Je suis un peu... Je suis un peu triste de cette situation. C'est pour ça que je pense que la musique pleure. Et que quand je reviens, c'est pour venir aussi jouer ma part, de dire que... Et toi, tu fais la musique mieux que les autres ? Pas vraiment. C'est que moi, j'essaie, quoi, en fait, de penser. Parce que, en tant qu'ivoirien, quand je vais sortir une musique, entre celui qui va l'écouter, celui qui va demander qui écoute, qui chante, par exemple, et celui qui va demander où ça a été fait. Mais il faudrait que l'on soit fier de dire que c'est un livre. Tu vois? Mais... En Europe, par exemple, un mec comme... Je ne sais pas... Un gars, par exemple, qui ne chante pas, qui fait de la musique électro, qui est allongeur et tout ça. Et la musique qu'il fait, c'est une musique, on peut dire, qui est creuse. C'est une musique pour s'amuser, pour faire l'enfer. Mais il y a aussi des artistes qui sont là, qui font ce que toi, tu as dit. Tu vois? C'est le cas, on peut dire, on peut dire, ah oui, il y a le groupe de Calais, c'est pour faire danser, c'est pour amuser les gens. Il y a les Zudou, qui est là pour éveiller les consciences. Il y a les rôles et quelques, des gens, comme Martin Nikon, Paz Routy Brown, pour éveiller sur les consciences. Il y a aussi... Il y a plein de gens musicaux. En fait, je me dis, mais quand tu me dis que la musique pleure, enfin, je vois, c'est... La musique pleure, parce que regarde, avant, les artistes, la musique faisait vivre le pays. Aujourd'hui, la musique n'a vraiment aucun impact, en fait, sur le pays où je te parle. Après, on doit faire comme si on s'en fout, tu sais. Mais quand je m'appelle Oustace, j'ai pas le droit de trouver les gens dans les phrases, dans les choses, dans les propos, tu vois. Je peux me dire, il faut que je parle bien, ce qui va bien passer. Mais, c'est pas perdu. La musique, vraiment, les gens, ils savent, ceux qui font de la musique, ceux qui l'achètent, ceux qui en vivent, ils peuvent te confirmer que la musique de la Côte d'Ivoire, le talent n'a pas forcément changé, mais les directions ont changé, les usages, ce qu'on pourrait faire de la musique de l'artiste, aujourd'hui, c'est plus la même chose. Est-ce que c'est du... Ah, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que, il y a la musique pour le week-end, il y a la musique pour la semaine, tu vois. Il y a la musique qu'on écoute quand on est en voiture, il y a la musique qu'on écoute quand on est malade, il y a la musique qu'on écoute pour prier, il y a la musique qu'on écoute pour se réveiller, tu vois. Et ça, ça devrait continuer d'exister en Côte d'Ivoire. Mais, en Côte d'Ivoire, certains des genres musicaux se sont réduits, oui, je trouve. Je trouve. Je trouve que nos vrais artistes, nos anciens, nos grands frères, ils sont tous partis, et puis je pense que... Il n'y a pas eu la relève pour tout ça. Je pense que, oui, il n'y a pas eu... Ce n'est pas la relève, c'est qu'il n'y a pas eu la transmission. Retiens bien, il me plaît. Transmission. C'est vrai, la transmission, tu sais, c'est que tu sens un circuit, tu vois. On est collé en haut, on est collé en bas, et puis on transmet. Ça, c'est quelque chose qui m'importe, et je pense que c'est la nature. Quand on est grands frères, il faut qu'on transmette. Il ne faut pas donner, il faut transmettre. Parce que donner après... Donc, tu veux dire que les grands artistes qui étaient là dans les années 90, 70 et tout ça, ils n'ont pas transmis... Ce qu'il fallait transmettre à ceux qui allaient venir après. Oui. En fait, bon, je n'ai pas envie de... C'est que, je ne fais pas dans la délation. C'est-à-dire, tu vois, quand tu dis, ils n'ont pas transmis, moi, ma façon de dire, ce soir-là, il faudrait transmettre. Ils pourraient transmettre. Parce que tu vois... Tu dis qu'ils ne sont plus là. Qu'ils ne sont plus là. Qu'ils ne sont plus là. Justement... Ils n'ont pas 40 euros. Il y en a qui sont décidés, malheureusement, et tout ça. Euh... Peu... 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 Je n'ai envie de poser la question. mais le biais est là pour moi le biais est là c'est les rassas tout le temps ils se prennent tout le temps ils se prennent eux ils sont jamais contents ces gars voilà je ne t'adore pas mais dis-moi quand tu viens en disant qui sont les artistes avec lesquels tu touches est-ce que tu as des amis artistes avec qui que tu rencontres souvent ou parader ou pas se dire je ne fais pas ensemble ou tout ça est-ce que tu as des contacts avec des artistes aussi ? vous voyez que j'ai pensé que tu pouvais en fait avec des artistes des artistes d'ici genre genre Spiro George Kadji Blackmonka après j'ai cité les mêmes entre les artistes qui ont rêvé Fadalde Ismail Isaac et peut-être d'autres artistes qui ne sont pas forcément lancés dans le livre des variétés assez noir en jeu oui voilà le blondi le grand bing le coro mais non en fait je suis pas mal en relation avec les artistes je suis en relation avec pas mal d'artistes mais les rapports sont un peu bizarres c'est-à-dire qu'en fait moi je n'aime pas me retrouver dans des endroits où on ne peut pas s'entendre quand on parle c'est-à-dire que c'est la 16ème année où on ne peut pas s'entendre quand on ne peut pas s'entendre en fait tu sais quoi c'est que tu vois les gens que tu as sur ta tête là c'est ça que j'ai des moussato de boules c'est pas bien non franchement mais en plus c'est pas faux parce que tu sais que les gens quand ils nous voient avec le rastal ils se disent t'es nous qu'on n'a rien dans la tête je te jure aïe 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 mais ça c'est un a priori qu'on ne pourra pas changer en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est tenue en Afrique même en Afrique même l'Afrique est tenue par des anciens c'est une mentalité d'anciens donc il faut respecter ça il faut rester discret je pense que les rastal donc tu n'as même pas d'amis c'est pas d'amis non en fait ça fait 20 ans que je suis parti mais ils aiment si si j'ai des amis les amis sont tout mal si mais je te dis qu'ils sont là-bas ils sont là-bas j'ai oublié Didier comment ils s'appellent le Subchoc tous les chanteurs de Nouveau tu les vois en fait en plus c'est que la Côte d'Ivoire c'est que la Côte d'Ivoire personne d'une association ils ne voient rien ils sont tous dedans c'est à dire qu'à l'impression que le pays c'est des classiques quand on fait la tête de l'indépendance le problème qui est mieux en France qu'en Côte d'Ivoire quoi avec les artistes vous savez non je ne suis pas d'accord avec ça j'en veux pas en tout cas merci pour ta sollicité merci de venir me donner le temps on sait que tu n'as pas trop le temps pas de soucis mais non ça va en fait le temps on a toujours euh pour revenir à toute façon c'est que je n'aime pas rester tu vois un artiste par exemple je prends un autre artiste au contraire il a ses projets il a sa vie il a ses programmes de carrière donc quand deux artistes se retrouvent ensemble il faut reconnaître qu'ils font vraiment des efforts tous les autres parce que les artistes on se sent bien avec nos fans quand on est entre nous artistes c'est vraiment pour travailler et comme on ne travaille pas de la même façon on n'est pas dans les mêmes situations des fois si on essaie de travailler ensemble on peut s'engouiller tu vois donc les rapports doivent vraiment rester ce qui s'est fermé c'est vraiment pour dire que on n'est pas une tu vois qu'est-ce qu'on sera des vrais amis donc on est des collègues on reste des collègues et puis j'interpelle toujours les collègues là-dessus franchement peut-être pas comme moi mais posez-vous toujours la question quand vous travaillez que vous sortez un soin quel bien ça fait aux enfants vous voyez ça c'est important parce que c'est de là que les problèmes pèsent on a quand même la transcription oui mais je n'ai pas de problème en fait si tu veux que tu as assisté sinon je ne suis pas un mec comme ça dis-moi bon chez moi dans cette émission j'ai beaucoup de je prends de l'enseignement bon oui c'est idiot c'est idiot c'est idiot c'est idiot c'est idiot alors Staz oui bon là maintenant je vais te poser maintenant des vraies questions donc depuis on est là on est là on est là on est là dis-moi aujourd'hui comment est-ce que tu quel message est-ce que tu veux faire ce que tu as dira dans une playlist en expliquant qu'un artiste il faut transmettre des bonnes choses dans des chansons il faut soutenir des valeurs mais toi de façon spécifique c'est une personne qu'est-ce que tu dirais que les gens le tiennent de toi afin de l'acheter de la carrière j'aimerais bien qu'on le tienne tu sais le côté fédérateur le côté sage conscient sérieux fédérateur fédérateur voilà la musique en fait elle passe partout je fais la musique comme j'ai dit afro-sobregay donc tu peux entendre des morceaux j'ai fait un morceau avec bonnie par exemple ça bouge j'ai un bois et quand tu écoutes ça et qu'après tu viens écouter j'ai un morceau avec son bill où on parle de l'exode tu vois et quand tu écoutes c'est deux univers qui sont un peu différents je pense que l'idée déjà quand on est artiste et qu'on fait de la musique pour les autres il faut que ça leur passe du bien tu vois mais après aujourd'hui plus le temps passe c'est-à-dire que la musique qu'on faisait qu'on faisait pendant la guerre par exemple c'est pas la même musique pendant la paix tu vois donc il faut que la musique ça date qu'elle parle aujourd'hui on parle aux situations de nos vies aujourd'hui la Côte d'Ivoire a besoin de quoi c'est fini la période après guerre où on avait besoin de bouger parce qu'on avait vu trop de morts par des rues c'est fini ça il faut se reconstruire bon je pense que chaque Ivoirien voit le midi à sa porte moi j'aimerais bien que les gens qui ont écouté ma musique puissent s'enjailler mais il ne faut pas qu'ils se perdent il ne faut pas que ma musique amène des gens je ne veux pas être un mauvais vers l'école en gros c'est ça donc tu l'as dit quoi j'aimerais bien être un bon berger je veux dire que moi j'aimerais bien être un bon berger et que toi toi tu vois toujours les mauvais belgers peut-être mais si tu l'as dit moi où ils sont comme ça vous n'allez pas là il est bon il m'intrigue tu as dit que je vais mettre son nom dans la bouche des Ivoiriens il va sortir les sujets dans les lignes parce qu'il dit qu'un coup danser les gens on consacrète pas les gens non non en fait je n'ai pas dit ça je dis que la musique il y a tout dans la semaine il y a 7 jours c'est pareil la musique on ne peut pas écouter du coupé décalé 24 heures sur 24 7 jours sur 7 et puis se dire qu'on n'a pas de problème c'est pas possible c'est à dire qu'on ne peut pas écouter Stas 24 heures sur 24 7 jours sur 7 et puis se dire qu'on n'a pas de problème tu vois c'est pas possible il faut varier d'accord quand j'écoute quelqu'un qui me dit qu'il écoute que du reggae par exemple d'accord je vois quelqu'un qui écoute ma musique il me dit j'adore le reggae donc je me dis que c'est gagné mais non je ne me dis pas que c'est gagné parce que je me dis qu'il aime le reggae donc peut-être que c'est facile mais s'il écoutait d'autres genres de musique il aurait pu me dire pourquoi il aime le reggae c'est pour l'état d'esprit voilà mais on peut bouger j'ai écouté un bout de ta chanson avec Mach c'est super ça bouge non ? l'incitation voilà parce qu'on a des idées oui c'est super moi en tant qu'un DJ à la base j'ai l'oreille finie tu vois donc quand j'écoute un truc je sais que ça va tu penses que ça peut cartonner ? ça peut cartonner biga panache nache la bouca 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 c'est bien dit c'est bien d'un guide alors dis moi la bouca que tu vas sortir quand exactement il est coupée est-ce que tu as prévu une date une date spécialement pour cela ou tu es en train de réfléchir quand est-ce que l'on fait ça de la façon éventuelle ? L'album va s'appeler Merci, ça va être le titre de l'album Merci, en fait, il s'écrit mère comme maman, mère M-E-R-E-C-I-3 dans la suspension. Pourquoi ? Parce que forcément, c'est avec le Noé à ma mère qui est dessinée, je lui dédie cet album qui va sortir. Maintenant, quand est-ce qu'il va sortir ? Je pense très bientôt. C'est-à-dire que le temps qu'il sort, par contre, dans les danciers, on va avoir des radios déjà. DJ Alex Fong, tu connais pas ? Pourquoi tu es DJ ? Tu savais que tu es DJ, non ? Oui, c'est le père. DJ Alex Fong, c'est le père. D'accord. Donc, tout le monde sait dans ce pays que c'est le père. Le B, DJ Alex Fong. Tu me demandes même pas pourquoi lui ? Non, mais j'avais demandé, mais d'abord, je donne un point à mon pied père. D'accord. Alex Fong, on l'a reçu à l'édition Farfa et tout ça. Ah bon ? Oui. Il a tué un peu. Je crois que je pensais qu'il était fini. Mais il y en a encore des dents. Il y en a encore des trucs, il y en a encore des squats. Oui, évidemment. C'est resté dans sa terre. Ah, du moins. Mais pourquoi est-ce que tu as choisi Alex Fong pour ton mouvement ? C'est le destin, tu vois, dans les tensions de vouloir retrouver mes anciens boiquets et donc les grands frères aussi boiquets. Je suis retombé sur Alex parce qu'Alex, c'est un gars de boiquet. Il a peu bougé la ville pendant que je mange des ados. Donc, Alex Fong, aujourd'hui, comme par hasard, il est avec des gens. Bon, ça tombe bien, tu me connais. Et je me suis dit que c'est la personne qui pouvait m'aider vraiment à faire connaître un peu ce que j'ai fait avant que je sorte mon album. Tu sais, je vais sortir mon album, mais comme je pense qu'un album, c'est une entreprise, je pense que le marché, c'est-à-dire ce qu'on appelle en fait le prévisionnel avant que tu sortes, que tu crées ton entreprise, tu vois, comment tu sortes ton CD. Voilà, l'étude de marché, tu vois. Cette étude de marché, je pense qu'avec Alex, justement, je suis en train de le faire. Parce que j'ai beaucoup de morceaux, mais l'idée, c'est de sortir un album, pas qu'il dit que je sais écouter, voilà, voilà ce que je sais faire. Voilà, vous voyez le chandelier. Ce n'est pas ça que je veux faire. Je veux sortir un album qui est adapté au public, qui est intéressé de m'écouter. Tu vois ? Ce n'est pas tous les Iboriens. Il y a des gens. Moi, je suis comme un pharmacien. D'ailleurs, toi aussi. Quand tu passes, tu sens comme ça, il y a des gens qui ont un peu mal à la tête, et après, quand ils écoutent ton son, ils n'ont pas mal à la tête, tu vois. Voilà. Donc, pendant ta soirée d'animation, tu choisis les musiques selon les yeux. C'est ça, c'est ça. C'est comme ça que je veux être bien que mon album est soi. Je veux qu'il soit adapté un peu à l'actualité, aux tumeurs des gens en Côte d'Ivoire, en Afrique, là. Et après, je vais en mettre deux, trois morceaux pour les gens d'ailleurs, tu vois. Mais voilà. Donc, Kétifle, Estelle Tachyada, c'est ma petite soeur. Elle me demande effectivement de ne pas trop traîner et elle travaille dans le récit. C'est mon âme peu sérieux d'ailleurs, tu vois. Mais elle est à l'écoute justement. C'est elle qui me dit ça, ça peut passer. Ça, les Ivoiriens ne vont pas aimer. Et maintenant qu'Alexandre, il est là, ça va nous aider. On lui va mieux orienter. Voilà, on va arriver à faire sonner ça. On va entendre ce que les Ivoiriens aiment. Donc, n'hésitez pas, lâchez-vous là-dessus. C'est-à-dire, c'est un Ivoirien. Si vous voulez, vous trouvez que je choque un peu très bien, mais selon tout ça, dites. Il n'y a pas de soucis. Je vais leur en faire un peu trop fort. Ah oui, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Les Ivoiriens sont bizarres. Il vient tout et il choque dans l'autre jour. Mais c'est votre faute aussi. Depuis qu'on a l'élox, si je m'amuse à ne pas bien parler, ça, on est foutus. Donc, on est obligé. Effectivement, on n'est pas au sérieux. Je suis la représentation même du rasta nouvelle génération. C'est-à-dire, c'est le rasta conscient d'être conscient. Voilà. Parce que le rasta conscient, ça existe depuis. La nouvelle génération, c'est le rasta qui est conscient d'être conscient. Pourquoi? Parce que comme ça, il va transmettre. Il va bien. Il va encore du bien autour de lui. C'est super. Merci. Ça va être le titre de l'album. Et puis, j'espère que ça va vous plaire et qu'à chaque fois, vous allez le voir. Merci. Merci, Stan. Est-ce qu'il y a au moins? J'aimerais ça. J'espère, ce truc. D'accord, c'est super. Non, nous, tu pensons encore quand c'est bon. Tu sais, quand c'est bon, on est dans le temps. On l'a vu quand tu parles. Mais là, c'est bon, c'est bon. C'est vrai qu'on peut se voir, on s'amuse et tout. Mais il y a des musiques que les gens aiment comme ça, tu vois. C'est vrai. Mais bon, il ne voit rien, il n'est plus. Il a perdu sa joie de vivre. Oui, mais c'est dur à tout sur la table aussi. Mais je pense que les artistes vont ramener cette joie de vivre. Tout à fait. Alors, dis-moi, aujourd'hui, comme tu fais aussi du reggae, aujourd'hui, le reggae est très, très, très baisse. Oui. À part, peut-être, Alfa Baudit, qu'on sait. Ti Kenga aussi. Oui. Mais le reste, c'est... Alors qu'on a des talents qui sont bons, quoi. D'accord. On a des talents qui sont bons. Oui. Oui. Mais la musique reggae a perdu la valeur. Selon toi, c'est dû à quoi? Je pense que c'est dû à la réalité. Si c'est vraiment ce que tu constates, c'est que c'est dû à la réalité et du vrai pratique. Parce que, après, comme il disait Alfa Baudit, O bi faibli, o ti fessinu, o bi tanobi, o bi jambassini, tu vois? Non. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils veulent de toi. Demain, ils veulent plus de toi. Aujourd'hui, ils t'élèvent et demain, ils te ravissent. C'est la vie, ça, je pense. Le reggae. Demande à Alfa Blondine s'il continue pas de faire du reggae. Demande à Spyro s'il a envie d'arrêter de faire du reggae. Demande, je ne sais pas, Naftali, demande-lui s'il a envie d'arrêter de faire du reggae. Parce que derrière ta question, j'entends, est-ce que celui qui fait du reggae peut en vivre? C'est ça ta question? Comment est-ce que je peux reformuler ma question? Parce que sinon, regarde, il y a des vrais festivals de reggae. Il y a encore des villages de reggae. Il y a des endroits de reggae. Quand tu vas dans ces endroits-là, encore... Oui, il y a des gens. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Aujourd'hui, c'est partout le monde qui aime le reggae. Par exemple, le reggae, par exemple, avant on jouait le reggae en poète. Avant, les gens, ils achetaient des CD. Le reggae, ils jouaient dans la même voiture. Ils jouaient des artistes ivoiriens. Je ne parle pas d'artistes étrangers, d'artistes ivoiriens. Ils achetaient des cassettes et ils jouaient dans la voiture. Mais aujourd'hui, les gens, c'est comme s'ils voulaient cette musique. Le rap a connu cette époque aussi, le 10e vendu. Ça commence à se réveiller un petit tapot. Je pense aussi qu'elle a venu l'avènement des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, Internet, tout ça, ça fait que maintenant, on n'utilise plus la musique comme avant. Il ne faut pas négliger ça. Maintenant, les gens, ils écoutent les musiques dans leur casque et tout ça. Quand ils s'en vont boire ou même quand ils vont en boîte, en général, c'est des musiques de promo que les gens y mettent, pour faire de la promo, des musiques qu'on entend tous les jours. Mais toi, si tu aimes le reggae depuis, je suis sûr qu'aujourd'hui, tu aimes le reggae. D'accord ? Il est artiste. Mais quand tu le regardes, il faut qu'il te donne envie d'être artiste. Tu sais ? Alors, je ne sais pas, mais quand je vois un artiste rêver, en train de vouloir porter le fardeau qui est aujourd'hui, et de mettre à cet image-là, je trouve qu'il n'a pas commencé bien en son combat. Tu vois ? C'est de montrer, en fait, que la galère, ça te va une fin. Tant qu'il y a de la vie et de l'espoir, ce n'est pas parce que tu vas te courber pour pleurer devant les gens qui vont t'aider, quoi. Mais il faut savoir que c'est d'abord parce que tu crois que tu as la foi, tu sais que tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas un pour rien. Quand tu n'es pas un pour rien, tu peux te permettre de croire que un jour, tu ne vas pas avoir à manger, mais il ne faut pas que ça dure tout le temps. C'est possible. Donc, le reggae ne perd pas ses valeurs. Je pense, en fait, que les gens, la réalité, la qualité, la force politique, fait que les gens vivent autrement. L'événement de l'Internet, je pense que tout ça, ça a influencé, ça a impacté nos vies. Les gens, ils ne s'en rendent pas compte. Les gens, ils te parlent de la piraterie et tout ça. Et puis, ça, c'est un sujet, je ne sais pas si plus on en parle, mais on va rapidement. Oui, 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 oui. J'estime, moi, que la piraterie, par exemple, on a toujours voulu que ce soit le combat des artistes, alors que pour moi, les pirates ne sont pas les ennemis des artistes. Un pirate, en fait, c'est peut-être le producteur qui le dérange. Mais un pirate, en fait, il fait la promo des artistes. Aujourd'hui, avec Internet, le pirate fait ce qu'Internet fait uniquement. C'est ce que le pirate faisait avant. Il te permettait de rentrer dans des réseaux où tu ne sais même pas que ta musique va arriver là-bas. Et tu as des producteurs quand tu sortais ton artiste. Non, non, non. Tu es complètement fait, tu conçois la piraterie. Je veux dire, en fait, que je ne suis pas content. Je ne la conçois pas, mais je ne suis pas content. Je pense qu'on peut en parler, mais ne pas faire des pirates comme des personnes... Je ne sais pas. Un pirate, il est néfaste pour un producteur. Il est néfaste pour le producteur qui sort de l'argent, qui investit. Pour l'investissement, tout ça, ce n'est pas bien. Je suis d'accord. Mais les artistes ont fait de ça leur combat. Parce que les producteurs ont fait croire aux artistes qu'ils ne leur donnaient pas d'argent parce qu'il y avait trop de pirates. Donc les artistes ont pensé qu'en faisant la lutte aux pirates, c'est comme ça qu'ils vont pouvoir récupérer leurs voulets. Mais finalement, on se... Finalement, on perd des voulets. Plus le pirate qui a mis un... Un lanchant de pires. Il n'y a pas de tout. Il s'est appelé dans des spectacles. Mais oui, ça n'y a pas de tout. Je vais te donner une anecdote, en fait. Tu vois, le quoi comme ça. En train de se promener, il l'a rencontré dans un marché. Il a vu une pile de ces... Le mec qui vendait, il a fui. Je me rappelle, il revient, il dit, je ne vais pas... Ce n'est pas la police, je ne vais pas te remmener à la police. Il dit, lui, de l'ombre. Tu en fais combien ? Il y a combien de CD ? Tu en fais combien ? Tu fais les dons à combien ? Il s'est renseigné. Tu vois, ça, c'est la bonne démarche de l'artiste. Attends. Je viens, je vois qu'il y a quelqu'un qui a ma musique, qui l'avent, qui l'avent aux gens. D'accord ? Bon, allez, ils gagnent combien de ceux ? Mais c'est de la musique. C'est ce qu'on a envie de faire d'abord, tu vois. Après, gagner l'argent en général des artistes. On est produit. On ne sort pas de l'argent nous-mêmes, tu vois. Bon, maintenant, avec des artistes indépendants, là, maintenant, vous n'avez pas l'artiste que nous sommes. C'est-à-dire, nous, on se produit. Moi, personnellement, malgré ça, je pense, j'ai besoin d'un artiste, d'un pirate. J'ai besoin que les pirates travaillent un peu. Et je ne dis pas aux gens de ne pas combattre la piraterie. Je pense qu'il faut... Comment on va dire ? Il faut avoir une autre approche. Voilà. Il faut avoir une autre approche. Oui. Ça va. Mesdames et messieurs, on est avec Mr. Staz Sly, l'artiste qui va vous... qui va vous écayer avec des sonorités très, 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 très bientôt. Vous savez, nous, on a une exclusivité. On a appris qu'il y a quelqu'un qui veut tuer avec un album. Donc, il fallait qu'on vienne savoir de quoi il s'agit, de qui il s'agit. Alors, Staz, en tout cas, merci de nous recevoir avec Abel Deber. Oui. On va se dire merci à Tatiana. Oui. Parce qu'à un moment Tatiana, d'avoir tout fait pour qu'on puisse te croiser, qu'elle soit... Elle est mort, on va se traiter tout à l'heure. Parce que oui, je dois prendre des trucs avec elle. Ah, vas-y. Voilà, c'est important. C'est parce qu'on a fait du rap quand on s'est dit. Oui, tu ne peux pas jouer. Mais voilà! Tu vas voir au moment où j'ai... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Super! Alors, du moins, l'entretien, tu vas s'en faire. Tu regardes la caméra et tu parles. Je sais que toi, tu parles même! Il ne faut pas aller! Fafaa! Hello! Assalamu alaykoum everybody! Staslai! Je suis très enjaillé d'être avec mon frère Ramzi sur Fafaa. On a un Fafaa! C'est-à-dire qu'on fait louer dans ses réglages, les yeux dans les yeux. C'est ça, Fafaa. Fafaa, c'est face to face. Donc, je vous annonce en fait, en tant qu'artiste, c'est la raison pour laquelle on s'est reçus. Je vais sortir bientôt mon album, mais c'est surtout pour vous dire que, écoutez, disons, regardez la télé. Vous allez voir ce que je fais, ce que je suis resté dans les bacs en train de produire, en train de réfléchir. Mais quand vous avez fini de danser, quand vous avez fini d'écouter la musique que je fais, prenez le temps de voir quel genre de personne j'ai envie de devenir. Vous voyez, je suis un Ivoirien. J'ai vécu longtemps en Europe et je reviens, en fait sur la Côte d'Ivoire, parce que j'ai compris que la Côte d'Ivoire a besoin de ses enfants. Vous ne le ressentez pas. Parce que quand vous êtes en Côte d'Ivoire, vous avez faim, vous avez beaucoup de problèmes, vous ne voyez pas bien les choses, vous avez chaud. Je sais. Je comprends ça. Mais je vous exhorte avec la foi. Parce qu'en album, j'aimerais bien que ça fasse du bien à vos cœurs. J'aimerais bien que vous preniez conscience de la force que vous avez du changement. Il faut, en tant qu'Ivoirien, changer les choses. En tant qu'Ivoirien conscient, nous devrons changer les choses. Je m'appelle Ustaz. C'est pour ça que j'aime bien parler. Je suis obligé d'être dans le conseil. Et en tant qu'artiste, quand je ne suis pas sur scène, voilà ce que je fais. Sinon, vous m'entendrez chanter, vous écoutez ce que je chante. Et puis ça, c'est la musique, quoi. Pisa. A bless everybody. Allez, je tiens à remercier, en fait, vous savez, tous nos pères, tous les artistes ivoiriens, même qui sont partis, mais qui font qu'aujourd'hui, les petits veulent encore continuer de faire de la musique. Si vous avez compris ça, ne laissez pas tomber les petits. Je lance un message exclusivement à mon grand frère, par exemple, Alpha Blondi. C'est un grand frère. Vous voyez, il a des moyens aujourd'hui. Et puis, tous ceux qui, comme Alpha Blondi, ont des moyens de la jeunesse artistique ivoirienne. Faites-le. On a des bigs artistes ici en Afrique, mais on n'a même pas de grandes institutions prêtes pour les artistes. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut réfléchir. Je ne viens pas faire de la délation, citer les gens, mais je pense véritablement que la Côte d'Ivoire dépend suffisamment, et que les artistes qui représentent encore la Côte d'Ivoire, je parle de Parafate, même s'il ne fait rien, même s'il n'est pas un exemple, Parafate, c'est une star. Vous voyez, il a les moyens. S'il ne peut pas réfléchir, vous êtes autour de lui, vous pourrez l'aider à réfléchir à ce que, quand il gagne, ce qu'il gagne peut servir à aider la jeunesse qui arrive. C'est tout ça qui, moi, me préoccupe pour entendre artiste. Je suis papa, c'est vrai. J'ai des enfants, c'est vrai. Mais vous n'avez pas besoin d'être papa comme moi. Vous êtes enfant de la Côte d'Ivoire. Quand les parents vont partir, la Côte d'Ivoire va vous appartenir, parce que vous êtes né Ivoirien, ou bien que vous êtes devenu Ivoirien. Ne vivez pas selon la politique, vivez selon vos compétences. Et puis, déjà, bless everybody qui nous donne la force. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. On est ensemble, bigale Ivoirien, bigale jeunesse ivoirienne, et respect aux rires, aux anciens. Super! Les ténéspectateurs ne peuvent pas entendre chanter. Une fois, il y a de la Côte d'Ivoire, il y a ceux qui sont là pour que les gens te découvrent. Ce n'est pas faux. C'est important. Qu'est-ce qu'on peut faire comme un cappelard? Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la joie, il faut y aller. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la foi, il faut y aller. Il ne faut jamais baisser les bras. Car tu sais bien que la vie est un combat. Il ne faut jamais douter de soi. Et c'est dans l'adversité qu'on doit garder la foi. Ha! 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 Stas! Sans moi, tu l'espoir! Il y a une voix qui transperse! Mesdames et Messieurs, on était à l'émission FAFA avec notre invité d'aujourd'hui, qu'on appelle Stas Sly, artiste international ivoirien, qui est en Côte d'Ivoire, qui est en train de travailler pour vous proposer un album. Aujourd'hui, vous le connaissez, maintenant vous savez de qui il s'agit. Merci de nous suivre. Vous allez sur la page Facebook de la télé, vous laissez vos suggestions. On va les suivre et on va faire ce qu'il faut pour que vous soyez satisfaits. Merci de nous suivre. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne. Mais n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, le Dairee Official. Sur Facebook, Ramziou, le Dairee, Ramziou et Rasson. Merci, c'est la famille, on est ensemble. Que Dieu vous garde. Ciao! Bigger, respect! Bra! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti!